et bonne année tout le monde bienvenue en 2024 et avec cette année 2024 qui démarre je me suis dit c'est pas plus mal de faire un petit point sur ce qu'on pourrait attendre pour le mode créatif de fortnite et pour le mode uefn donc dans cette vidéo on va faire une petite review petite projection sur 2024 et ce qu'on peut avoir pour le mode créatif avant ça commence n'oubliez pas mon code créateur pour me soutenir ce début d'année lemon-yt dans la boutique et on est pas pour voir tout ça ensemble alors déjà je vais me passer pour c'est cette prédiction sur la roadmap par prévu dans le trio uefn et puis je me baserai sur la vidéo de thisma qui parle du coup de un ring engine 5 mais il ya des fonctionnalités qu'on pourrait peut-être avoir sur les fans liés aux mises à jour sur un ring engine 5 donc on va voir tout ça maintenant alors déjà on a des petites pistes sur les npc donc on aurait la possibilité d'avoir du coup des npc custom comme ceux du battle royale où on peut interagir avec des dialogues etc on aurait un device dédié à ça on pourrait sûrement des paramètres pour taper son texte mettre des items dans l'inventaire pour que quand on interagit c'est qu'une pc il nous donne des items en question gérer des ressources etc bref tout un tas de petites choses pour gérer au maximum son personnage non jouable dans sa map on aurait aussi prochainement en rassure sur les device un analytique device ce device là permettrait de voir un peu les statistiques de le map en temps réel pour évoluer le temps de jeu des joueurs pendant l'île sur quoi ils interagissent dans un map donc vous allez pouvoir trigger par exemple un bouton et ce bouton va interagir avec l'analytique device et vous allez avoir des stats du coup sur le combien de joueurs ont interagé avec tel bouton dans votre map et en fait cet appareil va vous permettre de gérer encore mieux certains paramètres de votre map pour la rendre plus attrayante et plus optimisé pour le jeu et l'expérience de vos joueurs dans votre map et tout cela vous pourrez le consulter dans le creator portal on reste dans les device avec peut-être un appareil de customisation du fortnite hud vous avez la map en haut à droite en bas à droite vous avez tout ce qui est des items inventaires et bien tout ceci vous pourriez le remoduler avec un appareil où vous pourrez placer par exemple la map à gauche tout à gauche la vie tout à droite etc donc voilà c'est juste pour remoduler un petit peu ça pour que le joueur ait une expérience encore différente dans votre map on aurait aussi la mise en place d'un UI device donc vous savez vous pouvez sur UFN créer des UI donc des interfaces utilisateurs dans lequel vous avez du visuel etc pour créer vraiment quelque chose de joli par exemple certains l'utilisent pour afficher des nouveaux textes de leur code map tout en haut de leur écran pour permettre de voir un visuel vraiment sympa et ben en fait on aurait un appareil vraiment dédié à ça pour fortnite pour le créatif 1.0 dans lequel on pourrait faire ses changements et ses ajouts en device on a encore aussi tout ce qui est photo donc on pourrait prendre des instantanés de photos dans sa map pour l'expérience joueur pareil pour améliorer l'expérience joueur donc on jouerait tout ça et on aurait la possibilité de prendre une photo dans sa map d'un instant clé pour optimiser l'expérience et ajouter des petites choses en plus pour le joueur et en dernier device nous avons l'island time devices c'est sur des devices apparemment qui fonctionnerait en temps réel en fonction de votre durée dans le jeu donc admettons vous êtes à trois heures dans votre jeu et pas à trois heures dans votre jeu vous allez avoir un événement qui pourra se déclencher ou un événement à 3 heures du matin par exemple donc ce sera vraiment un device dédié et trigger par le cycle jour nuit de votre map si on reste maintenant plus sur la partie interface pour les maps créatives pour l'accessibilité pour tous les joueurs on a bien sûr les carrés de vignettes pour le discovery qui feront l'arrivée leur arrivée l'année prochaine bon finalement ça n'a pas été le cas en cette fin d'année mais ça arrivera sûrement début d'année 2024 pour le coup donc attendez vous à un changement assez rapide et on aurait aussi la traduction automatique des maps dans le gameplay et non plus seulement dans l'interface dont vous allez sélectionner votre map où vous avez les informations pour jouer à la map avant de la sélectionner et d'y jouer là ce serait vraiment in-game donc dans tous les appareils et toutes les textes voix que vous avez dans la map que vous jouez tout cela serait traduit du coup dans la langue de l'utilisateur que ce soit l'arabe le français l'anglais le japonais etc et puis pour verse on aurait des nouveautés concernant la persistance dans verse donc on passerait pas par l'appareil de save device mais directement dans verse on pourrait faire en sorte de sauvegarder des données avec du code des riffs des implémentations de référence à verse qu'ils appelleraient max verse et dans lesquels on aurait des outils etc de l'apprentissage pour mieux gérer verse et le truc le plus intéressant pour vers ce serait la possibilité d'introduire ce qu'ils appellent un scène grave access c'est un truc en fait dans lequel vous allez pouvoir lire et écrire des informations pour débloquer des fonctionnalités par exemple pour faire pour mixer et matcher ensemble des textures des mèches des lights ou des effets voilà pour pouvoir interagir avec eux dans votre jeu et donc là j'ai fait avec ce que j'ai pour la roadmap entre guillemets de 2024 officiel pour l'ufn maintenant on va partir sur des prédictions quand même plus secondaire mais qui peuvent arriver grâce aux mises à jour de l'unnerie engine 5 et sur l'unnerie engine 5 on sait ce qu'il va y avoir en 2024 science base du coup sur la vidéo d'autisme dont je vous parlais en début de vidéo on aurait la possibilité d'avoir un outil de landscape qui va être largement amélioré avec une refonte visuelle plus des fonctionnalités nouvelles notamment par exemple pour pouvoir créer des grottes et construire son landscape de manière dynamique par exemple du coup vous allez pouvoir jouer faire des playtest dans votre landscape et bah en fait vous allez pouvoir creuser dans une montagne par exemple avec un outil de brush en de manière dynamique en vous baladant dans la map qui du coup vont forcément impacter sur l'ufn je suppose puisque l'ufn a déjà un éditeur de landscape avec les go fortnite peut-être je dis bien peut-être pour l'ufn on aurait la possibilité d'avoir de la génération procédurale de monde c'est prévu pour l'ufn mais peut-être ce sera prévu aussi pour l'ufn avec donc de la génération de monde avec la possibilité de gérer en temps réel du coup des éléments de décor que ce soit des mèches de végétation des mèches de rochers et tout un tas d'autres choses vraiment pour générer de procédure allemand un monde de manière très simple on aurait aussi d'après sa vidéo en tout cas sur un rayon jean 5 des améliorations net sur tout ce qui est gestion de la nid vous savez c'est la gestion du coup des textures et de la profondeur des textures dans son jeu donc ce serait peut-être implémenté dans l'ufn c'est vraiment une grosse supposition que je fais là et puis une meilleure gestion aussi de l'humaine où il travaille sur l'optimation sur une engine donc ce serait forcément à planter courant d'année 2024 peut-être sur l'ufn autre supposition peut-être sur l'ufn on aura enfin un éditeur de squelettes c'est prévu pour l'année prochaine sur eu5 donc ce serait vraiment des outils dans lequel on peut vraiment placer nos eaux pour animer un personnage comme on veut et on aurait la possibilité sur une région 5 du moins de peindre les eaux pour les mettre en place de manière dynamique donc peut-être que on aurait cette fonctionnalité de d'édition de squelettes peut-être dans l'ufn peut-être en moins avancé mais on c'est une possibilité à entrevoir en 2024 et puis dans l'animation on aurait aussi une refonte un petit peu visuel de l'appareil de séquenceurs vous savez dans l'ufn ou dans le uf5 c'est la même chose on aurait une refonte visuelle avec pareil améliorer l'accessibilité pour les développeurs donc avec ça se passerait par des visuels différents pour des codes couleurs et des interfaces différentes pour vraiment améliorer le visuel global de ce de cet outil là et le rendre plus accessible et plus faux et plus simple d'utilisation aussi le content browers là où vous retrouvez tout ce qui est texture tout ce qui est mèche tous vos assets que vous avez mis dans l'ufn il y aura une refonte pareille visuelle aussi à ce niveau avec beaucoup de choses remaniées notamment avec des codes couleurs quand même qui seraient plus marqué entre les mèches ou les textures par exemple la façon dont c'est géré etc on aurait par exemple l'amélioration en fait des filtres à ce niveau là on aurait également en tout cas sur Unreal Engine 5 une amélioration de l'interface utilisateur vous savez pour créer du coup les HUD donc on aurait un device sur Fortnite mais on aurait aussi une amélioration de la partie où on crée ses widgets donc peut-être avoir su fn ça va peut-être suivre du coup la mise à jour de Unreal Engine 5 puisqu'on a déjà des outils création de widgets dans UFN je me base sur la vidéo de Tissma mais je me base aussi sur un tweet dans un leakeur créatif où on aurait peut-être la possibilité l'année prochaine c'est peut-être pas sûr mais peut-être l'année prochaine on aurait l'implémentation de MetaHuman pour UFN d'après le tweet de ce leakeur épique travail à l'implémentation de MetaHuman pour le mode UFN pour ceux qui ne sont pas MetaHuman c'est de la génération du coup de personnages très réalistes photo réalistes même dans lequel vous pouvez vous capturer et vous vous introduire dans celui-ci pour créer vraiment votre personnage customiser les moindres détails que ce soit la coureur des yeux la grosseur des lèvres les grains de beauté la table de peau etc et de manière très très réaliste et d'ailleurs pour l'Unreal Engine 5 il va y avoir la possibilité de se capturer rien qu'avec son smartphone le scanner faire apprendre ça de manière automatique à Unreal Engine 5 et générer un visuel MetaHuman à partir de son visage ce qui serait vraiment insane je pense pas qu'on aura ça sur UFN peut-être un début fin d'année je m'avance peut-être un peu trop ce sera peut-être plus en 2025 mais j'ai très très hâte de ça parce que c'est quand même une sacrée avancée pour l'éditeur si jamais MetaHuman arrive l'année prochaine donc voilà pour les infos plus ou moins officielles et mes prédictions pour 2024 pour le mode créatif de Fortnite et pour UEFN j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis nous on se retrouve pour d'autres vidéos créatives et d'autres contenus en cette année en 2024 à la prochaine